Générique – Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Nicolas Mirkovic. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Vous êtes le président de l'association West-Est, l'auteur des ouvrages « Martyrs du Kosovo ». Bienvenue au Kosovo, vous intervenez dans plusieurs médias françaises et étrangers sur la géopolitique et vous avez également mené de nombreuses missions humanitaires dans les zones de conflit en Europe. Vous venez aujourd'hui nous présenter cet ouvrage « L'Amérique en pire » que nos téléspectateurs pourront trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est publié chez Temporis. Alors « L'Amérique en pire », évidemment il y a un petit jeu de mots. On va tout de suite parler de votre ouvrage, Nicolas Mirkovic. Qu'est-ce qui fait des États-Unis un empire ? – Tout simplement que les États-Unis ont les mêmes caractéristiques que tous les empires qu'on a pu connaître dans le passé, que ce soit l'Empire austro-hongrois, l'Empire romain, ils gouvernent de fait des nations qui ne leur sont pas directement soumises. Donc ils ne gouvernent pas que les habitants des États-Unis, les États-Unis. Ils gouvernent aussi des peuples dans le monde entier avec une méthode bien particulière de colonisation des élites. C'est-à-dire que là où les Américains peuvent y mettre en place, où ils favorisent l'élection de personnes qui leur sont favorables, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et ils ont toutes les caractéristiques de l'Empire, parce que du coup ils ont une décision centralisée. Donc Washington, non seulement va prendre des décisions pour les États-Unis, mais ils vont prendre des décisions aussi pour toute la zone que les États-Unis estiment être la leur. – Ils ont compris que la colonisation territoriale, c'était beaucoup plus dangereux et risqué diplomatiquement que la colonisation économique, vous le dites. Une puissance qui règne sans le dire, récupère le tribut, mais s'affranchit de toute rétribution. – Exactement, la colonisation de l'Afrique par exemple par la France a coûté beaucoup d'argent aux Français. La France a beaucoup investi, ce n'était pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une affaire lucrative. Les Américains ont bien compris ça. S'ils devaient installer dans tous les pays où ils ont des hommes-liges, des autoroutes, des infrastructures, des écoles, s'ils devaient faire des efforts pour former la population, pour les rendre américains, ça leur coûterait énormément d'argent. Ça ne les intéresse pas. Les Américains se fichent complètement de la nature des pays qui vont leur être soumis. La seule chose qu'ils veulent, c'est que ce pays-là ouvre ses frontières pour soit exporter des ressources naturelles, soit importer des biens fabriqués aux États-Unis ou par des sociétés américaines. Et ça coûte beaucoup moins cher que de former une élite, d'être sûre que cette élite soit anglophile, américanophile, qu'elle soit adepte de l'American way of life. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux de faire cela que de coloniser un territoire avec tous les dus au peuple qui est colonisé. – Washington ne s'était pas privé de dénoncer l'Empire français au moment de la guerre d'Algérie pour ensuite mettre la main sur l'économie algérienne, les puits de pétrole, le gaz, etc. Le prix de l'Empire, vous dites, c'est la mort de la nation. Vous pensez que les États-Unis sont en état de mort ? – À force d'avoir au niveau américain cette vision impériale et d'être plus intéressé par le bien fondé de son oligarchie, de ses entreprises, ils viennent à oublier le peuple américain. Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale et en même temps, on a des problèmes graves au sein même du peuple américain. Le nombre de suicides, l'obésité, la délinquance, la criminalité, tous ces indicateurs sont en train de se détériorer aux États-Unis alors que l'Amérique demeure la première puissance mondiale. On pourrait imaginer que la première puissance mondiale demeure un pays de cocagne où il fait très bon vivre. Non, ce n'est pas vrai. Pour une partie de la population américaine qui bénéficie du rayonnement impérial américain, il fait très bon vivre. Mais l'élite américaine a préféré se concentrer sur son extension territoriale étrangère que de se focaliser sur l'Américain qui, dans beaucoup de parties des États-Unis aujourd'hui, souffre. – Les États-Unis sont officiellement devenus la première puissance mondiale après la première guerre mondiale. Leur puissance s'affirme à la face du monde, surtout après la seconde guerre mondiale. Comment Washington a-t-elle placé ses pions sur les plans monétaires, diplomatiques et économiques ? – On a tendance à oublier qu'en effet, avant même la première guerre mondiale, l'Amérique est déjà la première puissance mondiale. Après la première guerre mondiale, l'ensemble des empires européens sont tombés, sont détruits. Après la deuxième guerre mondiale, c'est le champ du signe, il n'y a plus de puissance. Les nations européennes se sont détruites entre elles. – Avant même la fin de la deuxième guerre mondiale, les Américains ont bien compris ça. Ils ont bien compris qu'ils allaient gagner de la guerre, qu'ils allaient faire partie des vainqueurs et ils mettent en place tout un panel d'instruments, d'associations, d'organisations qui vont leur permettre d'asseoir leur hégémonie. Ils vont, par les accords de Bretton Woods, instaurer le dollar… – En 46. – En 46, ils vont instaurer le dollar comme monnaie de référence mondiale. Les accords de Dunbarth & Hawks vont mettre en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils vont mettre en place le GATT qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce. Donc toutes ces institutions, la Banque mondiale… – Le FMI. – Le FMI, tout cela va être mis en place par les Américains, avec des dirigeants américains ou alors qui vont recevoir leur autorisation de gouverner ou de siéger par les Américains pour gouverner ce qu'ils vont appeler le monde libre. Donc ce monde libre qui va être le monde atlantiste globalement va rentrer dans les règles, dans les normes mises en place par les États-Unis parce qu'en parallèle de tout ça, on envoie à l'étranger les cabinets d'avocats, les cabinets de conseils sur l'économie de l'Empire américain. C'est pour ça que l'agriculture française va changer, la façon de travailler dans les entreprises va changer et tout le monde regarde les États-Unis comme la maison sur la colline, la maison ou le phare qui doit rayonner sur le monde libre. – Et vous allez jusqu'à dire que l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui est originellement une création américaine. – Oui, alors les Européens, depuis même la Première Guerre mondiale, Hario, Churchill, veulent des États-Unis d'Europe. Il y a un projet européen qui est parmi une partie des élites européennes qui n'en peuvent plus des guerres et qui voient que ces guerres entre pays européens sont mauvaises. Pour autant, il y a une différence entre l'Europe voulue par les Européens et l'Europe qu'on a eue. L'Europe qu'on a eue est un projet qui a été éminemment poussé par les États-Unis qui ont énormément investi, il y a un comité indépendant qui s'appelle l'American Community for United Europe qui est une association qui a distribué de la manne, des subsides à tout un tas d'associations européennes qui allaient dans le sens atlantiste. – Et de personnalités françaises comme Monet, Jean Monet et même Schumann. – Exactement, qui étaient stipendiées par les États-Unis. De Gaulle disait que Monet travaillait pour les Américains. Et quand vous regardez à l'intérieur de cette association ACUE des États-Unis, vous n'avez que des personnes qui sont des anciennes personnes de la CIA, de l'OSS pendant la Deuxième Guerre mondiale, du ministère de la Défense. Donc vous n'avez pas de personnes qui viennent de la diplomatie, qui ont eu un travail, qui ont été ambassadeurs en Europe. Nous ce sont des militaires ou des personnes qui sont habituées aux basses œuvres qui sont derrière cette association, qui ne vont pas contrôler, créer l'Union Européenne mais placer leur pion, subventionner les revues qui les intéressent, qui vont dans leur sens et s'assurer que l'Europe qui est en train de se construire, dont les Américains ont besoin parce que c'est leur plus grand marché d'import-export, que cette Europe se construise sur des bases compatibles avec l'atlantisme, avec les États-Unis. C'est ça l'intelligence de l'Empire américain. – Et vous rapportez des propos du général de Gaulle lorsqu'il était président. En substance, il disait, voilà, le projet de cette Europe intégrée n'aurait, ne pourra pas plaire à la France et aux Français que à des malades comme Jean Monnet. – Exactement, il parle de malade de Jean Monnet. Et le général de Gaulle, lui, se plaint de l'Américain. Dans les années 60 ou plus tard, il se plaindra de l'américanisation de l'élite française, de cette américanisation des esprits parce que les Américains, par leur soft power, par le cinéma, par les think tanks, par tout ça, font en sorte qu'ils sont vraiment le phare du monde moderne et vont faire en sorte que les élites européennes vont être des serviteurs conscients de l'Empire américain. – Alors, en plus de savoir très bien placer ses pions sur les plans monétaires, diplomatiques, économiques, les États-Unis se sont faits les spécialistes de la guerre dans le monde. Ils ont une stratégie, dites-vous, vous les appelez les cinquièmes. Qu'est-ce que c'est ? – Alors, on peut reconnaître tout de suite quand il va y avoir une guerre parce que du coup, les Américains procèdent quasiment toujours de la même manière. Il y a en effet cette stratégie des cinquièmes où vous avez d'abord un monstre. Donc, il faut tout d'un coup… – C'est Adam Hussein, prenons l'Irak. – Exactement. Donc, du coup, quand les Américains veulent, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Eh bien, les Américains, quand tout d'un coup, un pays ou l'élite d'un pays cesse de s'aligner sur les directives ou sur l'orientation américaine, tout d'un coup, du jour au lendemain, eh bien, on va se débarrasser de l'élite en place. Donc, du coup, il vous faut donc ce monstre. Donc, ça peut être Saddam Hussein qui était l'allié des Américains quand il a envahi l'Iran. Ça peut être Mouyamilosevitch, ça va être Kadhafi. Peu importe si cette personne-là, avant générait beaucoup d'argent ou était un allié local, il va devenir le monstre. Donc, on va le comparer à Hitler. On va dire qu'il tue les bébés dans les couveuses. On va dire qu'il viole systématiquement toutes les femmes qui ne pensent pas comme lui. Donc, du coup, c'est le monstre. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le deuxième M, c'est la milice. C'est-à-dire que les Américains vont s'appuyer localement sur une milice. Donc, du coup, en général, ce sont des jeunes hommes fanatisés par une cause. Donc, ils peuvent aussi bien… Et ce ne sont pas… Cette cause n'est pas forcément une cause pro-américaine. Les Américains se sont appuyés sur des djihadistes en Afghanistan pour faire tomber le régime afghan. Ils se sont appuyés sur des voyous en Iran pour faire tomber Mossadegh. – Ou en Syrie, c'était l'opposition dite démocratique face à Bachar el-Assad. – Exactement, l'opposition démocratique de Daesh et de l'État islamique. Donc, du coup, cette milice, les Américains en ont besoin parce que pour faire tomber le monstre, les Américains ne vont pas le faire directement. Ils vont dire que c'est une révolution populaire. Donc, du coup, ce sont les locaux. Mais quand vous grattez un petit peu, ces locaux sont toujours inhibés ou en tout cas guidés par une idéologie extrémiste. Vous avez ensuite la mainmise. Vous avez un montage ou des mensonges. Donc, du coup, vous avez une campagne médiatique incroyable, souvent fondée sur des erreurs ou sur des mensonges. On parlait des bébés, des couveuses en Irak qui n'ont jamais été… – Des armes de destruction massive. – Exactement, les armes de destruction massive. Le soi-disant bombardement du marché de Marcal, où aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas des serres, mais ce sont des musulmans qui ont fait ça pour faire une opération sous fausse bannière. C'est l'histoire complément dingue des soldats libyens à qui on donne du Viagra pour qu'ils violent systématiquement tous les opposants. On va nourrir ça dans les médias et on va dire nuit et jour, regardez, c'est terrible, il y a ce monstre, regardez ce qu'il fait, il faut intervenir, on est d'accord, c'est de là… – Et ensuite, on intervient, on envoie les militaires et derrière, les multinationales arrivent sur le terrain pour se gaver. – Et la boucle est bouclée. – À propos du peuple américain, alors ça, ça m'intéresse beaucoup, vous dites qu'il a été dépossédé de sa démocratie. Pourquoi le peuple ne s'en rend-t-il pas compte ? Il n'y a pas de manifestation de masse aux États-Unis ? – Alors, on a vu avec le phénomène Trump quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu, en effet, là, Hélène Keller disait que les deux partis démocrates et républicains étaient les deux mêmes partis et en général, ils changent de place, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre… Trump est un peu le défunt dans le magasin de Parcelaine qui arrive et qui, sans pour autant aide du peuple, il vient plutôt de l'élite, a épousé la cause du peuple et on a vu que beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec cette politique impériale. Ils sont isolationnistes, ils veulent qu'on reconstruise leur route, ils veulent qu'on leur rende la démocratie, ils veulent des infrastructures dignes de ce nom. Et Trump a montré qu'aux États-Unis, il y avait une partie de la population qui voulait de ça. Les Américains ont été dépossédés, il n'y a qu'à regarder la dernière élection présidentielle qui est digne d'une république bananière. On a des morts qui votent, on a des machines qui doivent allouer des voix à un candidat qui les alloue à l'autre. Je ne dis pas que le somme de tout ça font que, forcément, Trump aurait gagné, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on regarde les arrêts de comptage à minuit, tout ça n'est pas digne d'une démocratie, en tout cas d'un pays qui impose par les armes la démocratie au monde. C'est une farce. Et les Américains, quand ils voient ça, se disent, à juste titre, mais si on n'était pas en train de nous piquer notre démocratie ? Il n'y a qu'à voir aussi l'impact des médias dominants. Quand vous avez les médias dominants, quelle que soit la chaîne, qui disent, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on voit ça, mais qui, matin, midi et soir, disent la même chose. Quand sur Internet, Twitter, le président américain est banni des réseaux sociaux, où est la démocratie ? Où est la liberté d'expression qui fait partie, normalement, de l'ADN de l'Amérique ? Pendant très longtemps, les États-Unis étaient un pays où on pouvait vraiment s'exprimer. Eh bien, maintenant, on ne peut plus. Et les Américains se disent, je ne vis plus en démocratie. – Alors, justement, si le peuple américain, états-unien, n'a plus de souveraineté, qui gouverne le pays ? – C'est la puissance d'argent. Vous savez, vous avez Eisenhower. Eisenhower, qui, lors de son discours de sortie de fin de présidence, dit « met en garde les Américains contre le complexe militaire ou industriel ». C'est un terme, c'est le terme qu'il emploie. Ce pouvoir financier, ces liens qu'il y a entre le monde économique, politique, militaire, contrôle réellement l'État profond américain. C'est une certitude, c'est pour cela que vous avez des démocrates ou des républicains au pouvoir. La politique étrangère ne change quasiment jamais. La politique intérieure ne change pas tant que ça. Entre un Obama, un Clinton et un Bush, il faut vraiment chercher très, très loin pour voir les différences. Ils sont au pouvoir. Ils ont des relais, ils ont des associations, des organisations comme le Council of Foreign Relations qui placent ces pions. – Le CFR. – Le CFR qui place ces pions parce qu'ils sont tous formatés de la même manière. Et c'est eux, ce sont les permanents de l'administration américaine. Les présidents changent tous les 4 ans. C'est difficile de mener une campagne, de mener une politique de changement quand vous n'avez que 4 ans et que vous voulez être élu après ces 4 ans. En revanche, ces hauts fonctionnaires qui sont placés, qui sont atlantistes, qui ont cette vision impériale des États-Unis, qui sont permanents, ils voient les présidents passer, mais eux restent et mènent la même campagne. – Le président Kennedy avait d'ailleurs, quelques jours, quelques semaines avant d'être assassiné, prononcé un discours resté célèbre. Le 27 avril 1961 sur, contre les sociétés secrètes. Et d'ailleurs, vous les citez, alors elles sont un petit peu moins secrètes. Elles ont compris qu'il fallait quand même se vulgariser, s'ouvrir un petit peu aux médias. Donc vous l'avez dit, le CFR, la Commission trilatérale, Conférence Bilderberg, le Bohemian Grove. Et également, ça c'est un autre groupe. Les évangélistes, ils ont un pouvoir très puissant et les démocrates, comme les républicains, savent flatter cet électorat. En tout cas, il le faut. Vous citez, Nicolas Mirkovic, ses deux professeurs, Gillence de Princeton et Page de Northwestern. Je les cite, il existe bien une élite qui décide des choix politiques du gouvernement et la majorité ne gouverne pas. Alors, pourquoi vous écrivez qu'il est faux de dire que des groupes sélects cultivant la discrétion contrôlent le monde ? – Alors, je vais répondre en deux réponses. C'est faux de le dire parce que Trump a réussi à prendre le pouvoir. Parce que les Britanniques ont réussi à leur Brexit. Parce qu'on voit que c'est très difficile de tout contrôler. Ils ne sont pas… Ce n'est pas comme si c'était un groupe formaté avec un chef et tout le monde qui allait dans la même direction. Vous avez dans cette ultra-élite mondiale qui veut mettre en place le mondialisme des vues divergentes. Donc, du coup, ils ne contrôlent pas tout. Et on a bien vu un phénomène que les gilets jaunes en France a pris tout le monde par surprise. Donc, ils ne contrôlent pas tout. Pour autant, dire qu'ils ne contrôlent rien est complètement faux. Et dans ces groupes élitistes… Alors, on peut parler… Michel Jeffroy en France parle de la super-classe mondiale. Michael Lindt aux États-Unis, dans son livre sur la nouvelle lutte des classes, lui parle de l'over-élite. C'est-à-dire que ce sont des personnes extrêmement puissantes, extrêmement riches qui peuvent se débarrasser des hommes politiques, qui peuvent lancer des campagnes médiatiques contre ce qu'ils veulent tellement ils sont puissants et riches. Et c'est cette concentration d'argent entre les mains d'un groupe de personnes mondialistes qui veulent vraiment la mise en place d'une gouvernance mondiale avec la suppression des corps intermédiaires, des nations, des États, des églises, des syndicats, de tout ce que vous voulez, qui est extrêmement puissante et qui peut avoir une influence majeure sur les politiques, dans les médias. Et c'est contre cette élite que doivent se battre les hommes libres. – Alors vous évoquez cette ploutocratie qui s'est emparée du pouvoir et vous dites qu'elle a de plus en plus de mal à se cacher. Mais moi quand j'ouvre le livre par exemple de M. Schwab ou quand je vais sur le site de son organisation, le Forum économique mondial, on voit que tout est révélé, tout est sur la table. Donc en fait, je veux dire, c'est assez antagoniste avec ce que vous dites. Il ne se cache pas du tout. – Il se cache de moins en moins. Alors du coup, Davos est une des parties. Il y a d'autres associations qui ne sont plus confidentielles. Mais c'est vrai que Davos, avant, on ne savait pas toujours tout ce qui s'y passait. Les différentes conférences trilatérales, Bill d'Arbert, on le sait, il n'y a pas de compte-rendu officiel. Ce sont des groupes fermés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la décision. Pareil, j'ai essayé de faire attention sur l'importance que ces groupes ont. Mais quand vous avez des personnes extrêmement riches, extrêmement puissantes qui se retrouvent dans une région en catimini, forcément, ils ne vont pas sortir en décidant sur quel parcours de golf ils vont jouer à la fin de la réunion. Ils prennent des décisions qui vont avoir des impacts ou qui vont essayer de mettre en place via leur réseau dans le monde entier. Et en effet, ils se cachent de moins en moins. Et je pense que c'est une erreur de leur part. C'est parce que du coup, je pense qu'ils sont certains qu'ils vont arriver. Ils sont, je pense, convaincus que le bon moment est arrivé, que le mondialisme est un acquis pour l'ensemble de l'humanité. Et ils se cachent de moins en moins. Aussi, sur Internet, ce n'est pas très difficile de les retrouver. Donc du coup, ils n'ont plus trop le choix. Parce que du coup, on arrive à savoir beaucoup d'informations sur ces groupes. – Comment vous expliquez que cette super classe mondiale n'est pas de tête unique à son sommet ? Ou alors peut-être qu'elle attend la bonne personne, elle attend quelqu'un qui va arriver bientôt ? – Parmi beaucoup de ces personnes, vous avez beaucoup d'orgueilleux. Vous avez des hommes tellement riches, tellement puissants que ce sont des petits seigneurs. Des seigneurs en soi, ils n'ont pas de vocation à avoir un chef. Et je pense qu'ils savent, et c'est leur force. Ils sont sur la même longueur d'onde. Chacun rayonne dans son coin, veut s'enrichir. Je pense que malheureusement, c'est l'orgueil, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme. On est tous d'accord que pour gagner plus d'argent, il faut abattre les frontières, il faut abattre les réglementations. Ils font un monde à leur sauce. Mais l'objectif à la fin, c'est que chacun retire un bénéfice propre. Donc du coup, ils sont mûs par leur propre quête de l'intérêt. Le bien commun, ce n'est pas du tout leur sujet. Et donc du coup, ils peuvent peut-être même être en désaccord complet sur certains sujets avec d'autres oligarques ou d'autres membres de cette élite. Mais si chacun tire son épingle du jeu à la fin, ils sont satisfaits. – C'est quoi justement ce monde à leur sauce que vous évoquez à l'instant, qui nous propose ces membres de la superclasse mondiale ? – C'est l'évolution très clairement vers le mondialisme où on va avoir un grand marché où il est beaucoup plus facile d'exporter, d'importer. On n'a plus de barrières, on n'a plus de règles, on n'a plus de traditions. L'homme est un individu, il n'est plus protégé par le cadre familial. Il n'a plus, pour le défendre dans la société, on va dire les corps intermédiaires, l'église, les syndicats. Vous pouvez aller prendre la paroisse que vous voulez pour vous défendre. On va déstructurer la société pour qu'il n'y ait plus que ceux qui ont les biens et ceux qui sont consommateurs. Et on va faire croire à l'individu qu'il est heureux parce que du coup, il va vivre dans un monde virtuel, il aura son petit appartement, son piétaire, il louera peut-être son bien, on ne sait même plus s'il pourra être propriétaire. Et ceux qui contrôlent tout ça n'auront plus de guerre, plus de révolte, ils ne vont plus avoir des associations ou des églises qui vont dire « mais attendez, cette loi, on ne peut pas la passer ». Ils vont contrôler en maître. C'est l'objectif des tout-puissants, c'est d'être en direct avec des individus désorganisés. – Il y a d'ailleurs plusieurs films un petit peu sur cette thématique, le film avec Brad Pitt, Fight Club, ou Equilibrium que j'avais vu qui était assez frappant avec Christian Bale. C'est souvent des films américains. On se demande d'ailleurs pourquoi ces films sont produits, pourquoi personne ne prend conscience un petit peu en voyant ces images, de la ressemblance avec ce vers quoi on s'oriente. – C'est ce que Noam Chomsky appelle la fabrication du consentement, ou même on peut dire Cocorico, Étienne de la Boétie l'avait déjà dit bien avant, c'est la servitude volontaire. C'est confortable de penser que ce qu'on nous dit est vrai. C'est très inconfortable de dire « attendez, j'ai un doute, attendez, je vais me renseigner ailleurs pour savoir ce que vous dites est vrai ». Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout défier, mais c'est une position qui est inconfortable. Quand on vous dit « faites ceci, faites cela, tout ira bien, demain ça sera mieux », vous avez tendance à aller dans ce sens-là parce que c'est compliqué de se dire « mais attendez, en même temps, mais là on a tué des personnes au Vietnam, mais là on a tué des personnes au Irak, mais là il y a des gens en France qui tombent dans la rue, mais là on nous impose telle règle alors que c'est contraire au droit de l'homme ». Ça, ça vous met dans une position difficile et l'être humain préfère dire « non, 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 tout se passe bien, tout se passe bien ». Donc c'est malheureusement ceux dont ils profitent pour asseoir leur pouvoir. – Alors dans ce livre, on peut également trouver cette citation du banquier James Warburg, le fils de Paul Warburg, cofondateur du CFR. C'était une citation qu'il a prononcée en 1950. « Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou pas, la question est seulement si nous l'aurons par consentement ou par conquête. Alors vers quoi s'orientons aujourd'hui ? » – C'est la preuve même que du coup ces mondialistes, c'est un vieux programme, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une lubie récente, les années 90 ou 2000, c'est une vieille histoire dans cette histoire de l'empire américain. C'est vraiment le but à la fin. – On peut même remonter peut-être même à 2000 ans. – On peut remonter il y a très très longtemps. Il y a cette volonté de conquérir le monde. Les Américains aujourd'hui, enfin en tout cas ceux qui font partie de cette super élite, veulent y arriver. Le problème c'est que ce n'est pas si facile que ça. On a parlé de Trump, on a parlé de Brexit, je pense que c'est une super élite, elle est en train de s'emballer. Parce que tout ce qu'elle a fait, tranquillement, avec le temps, petit à petit elle a posé ses lois, elle a avancé l'Union européenne, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Toute cette construction, cette déstructuration de la société, c'est fait dans les temps, avec les générations, avec le réveil des peuples, avec la demande de réappropriation de la démocratie, qui est aussi importante. Une des premières demandes des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative… – Oui, on voit, on assiste aujourd'hui dans les sociétés occidentales à une forme de résistance, les gens qui par exemple refusent le pass vaccinal ou ses Gilets jaunes. – Oui, exactement, les personnes veulent s'approprier la démocratie, ils veulent de nouveau avoir voix au chapitre. Donc ça c'est extrêmement important. Et le pouvoir, cette élite mondiale, panique. Et c'est pour ça qu'elle va de plus en plus vite, et qu'elle est en train d'avancer dans un programme qui était, je pense, panifié dans le temps, elle est en train d'accélérer. Le problème, c'est que je pense qu'elle va se prendre les pieds dans le tapis, mais si elle panique, un animal blessé peut très mal réagir. On regarde au niveau de la géopolitique, la Russie et la Chine qui sont deux pays qui s'opposent à la construction impériale américaine. L'OTAN est en train de faire des manœuvres sur les frontières, sur la frontière russe, qui peuvent dégénérer. On a un avion de ligne russe, il y a très peu de temps, qui a failli rentrer directement dans un avion espion de l'OTAN. Ça aurait pu être le déclenchement d'une guerre. L'OTAN a plusieurs puissances nucléaires, la Russie est une puissance nucléaire. S'ils s'emballent et qu'ils se trompent en se disant qu'on va forcer ce mondialisme, une guerre peut être une façon de les empêcher, mais s'il y a une guerre avec des puissances nucléaires, il n'y aura aucun vainqueur. – Face à ce projet mondialiste étatsulien, il y a le couple, le tandem russo-chinois. Qu'est-ce que ces deux pays ont à proposer face aux États-Unis ? – Ce sont deux modèles complètement différents, et je pense que ce sont des alliés de circonstance. D'abord, ce sont des voisins, ils sont sur le continent… – Oui, ils ont été poussés à s'allier un petit peu. – Ils ont été poussés à s'allier, ils ont été poussés à s'allier, et aujourd'hui, ils se retrouvent, la Chine, on le sait, en tout cas, il y a de fortes chances qu'elle devienne la première puissance économique mondiale. Le paradoxe, c'est qu'elle a été nourrie par les États-Unis et par les pays occidentaux qui ont préféré fabriquer en Asie plutôt que de garder les emplois dans leurs différents pays respectifs. La Chine a compris la technologie, elle a un modèle qui est bien distinct d'une autre, mais elle est en train d'avancer la marche forcée, et elle ne veut pas recevoir d'ordre des États-Unis. Les Américains, enfin, Washington a cru que la Chine serait l'atelier de fabrication des biens. Et les Chinois disent qu'au bout d'un moment, nous, on est une vieille nation, on est sous la tutelle de personnes. La Russie, c'est pareil. On sait depuis la fin de l'URSS que le rêve de Washington, en tout cas des néoconservateurs américains, est de briser la Russie, qui a un potentiel économique important sur le continent eurasiatique, en Europe. La dernière chose que les Américains veulent voir, c'est une Russie qui renaît de ses cendres, forte, qui s'allie à la France, à l'Allemagne, qui a une grande puissance avec plus de 100 millions d'habitants, une puissance énergétique. L'Europe n'aurait plus besoin des États-Unis avec une grande Russie. La dernière chose que veut Washington, c'est ça. Donc, elle va tout faire pour essayer de briser l'élan et le dynamisme. Et la Russie et la Chine, pour la même raison, c'est que ces deux pays-là veulent tout simplement être des pays souverains. Il y a des règles en place aujourd'hui. – Dédollarisés, débarrassés du dollar. – C'est ce qu'ils font, ça fait beaucoup de mal aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, nos économies en avaient, il y a encore quelques années, quasiment 80% des échanges internationaux qui se faisaient en dollars. Les Chinois et les Russes… – 50%, je crois. – Exactement. Ils ont vraiment réduit ça drastiquement ces dernières années. Ils ne font quasiment plus de commerce en dollars. Ils font des commerces dans leur monnaie locale. Ils invitent le reste du monde à faire ça. Certains autres pays commencent à le faire. Tout le monde regarde ça de très très près. Parce que si les Américains perdent la puissance du dollar, c'est une des armes les plus importantes qu'ils ont au niveau économique qui s'écroule. – Sortir de l'addiction au dollar. – Sortir de l'addiction au dollar pour un monde de paix. – L'Amérique Empire s'est publié chez Temporis édition que nos téléspectateurs pourront retrouver, je le répète, sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est passionnant à lire. Merci Nicolas Mirkovic. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501